Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va faire quelque chose que presque tous les booktubers font. On va faire un bookshelf tour. Alors, petit disclaimer, ça va être rapide. Ça va être rapide, pourquoi ? Parce que, alors j'ai toujours plus ou moins été une grande lectrice depuis mes 7-8 ans on va dire, mais c'était exclusivement en bibliothèque, puisque voilà, on n'avait pas les moyens, etc. Les seuls livres que j'ai vraiment possédés, je crois, c'était les Tara Duncan. En gros, il me semble. Ou non, j'ai dû en posséder un, parce qu'il n'y avait pas la suite à la bibliothèque. Ou sinon, c'était les livres de cours qu'on était obligé d'acheter, voilà, pour le français ou la philo. Sinon, j'ai toujours lu que, enfin, j'ai toujours lu que des livres en bibliothèque. Et donc, techniquement, ça fait depuis là, cette année, l'année dernière et peut-être l'année encore d'avant, que j'achète mes propres livres et donc que je constitue ma bibliothèque. Mais je dirais surtout, ça fait un an, en gros. Donc, depuis que j'ai vraiment repris sérieusement la lecture, donc vraiment, ça va être très rapide. On y va. Donc là, vous ne me voyez pas, mais normalement, vous voyez ma main. Donc, c'est le premier étagère qui est tout en haut de ma bibliothèque. C'est notamment pour les livres classiques, les livres de philosophie, les livres de cours, etc. Mais des livres que j'ai voulu garder parce que je les trouvais, je les appréciais. Donc, tout ça, là, c'est les livres plutôt classiques. On a, bah, classique, ça n'est pas un classique. Celui-là, c'est Star Wars, la philo contre-attaque. Donc, concrètement, c'est juste de la philo à la sauce Star Wars. Mais bon, comme j'adore la philo et que j'adore Star Wars, voilà. Ensuite, on a La poétique de la rêverie, Gaston Bachelard. Je sais que j'avais beaucoup apprécié. Je crois que je l'avais lu à la fac. On a Sans et non-sens de Maurice Merleau-Ponty, un grand favori de mon prof de philo du lycée. On a Éloge de rien de Christian Baubin. On a Persuasion de Jane Austen. Donc, ça, c'est principalement parce que c'est un cadeau que je l'ai gardé. Mais je ne l'ai jamais lu. Voilà. J'ai eu des confessions. On a une pièce de théâtre. C'est Cendrillon de Joël Pomerat que j'ai adoré lire au lycée. On a Racine, donc Bérénice. On a Lavare de Molière. On a l'anthologie de la poésie française de Georges Pompidou. Les contes de Charles Perrault. Les animaux dénaturés de Vercors. Le Tartuve de Molière. Roméo-Juliette de Shakespeare. Les Faux-Monnaires d'André Gide. Je vais beaucoup aimer lire au lycée. On a l'utopie de Thomas More que je n'ai pas encore lu mais que je complie un jour. On a Oediproi de Sophocle. On a Gargantua de François Rabelais que je vais aussi adorer. On a mes contes de Perrault de Tara Benjeloun. Que je conseille énormément à tous les fans de contes. Voilà, de contes. Parce que c'est une réécriture orientale qui est vraiment superbe en fait. On a donc ensuite les Platons. Parce que j'adore Platon. Donc c'est les livres qu'on avait acheté pour les cours de philo mais que du coup j'ai gardé. Donc on a Oediproi notamment et l'Apologie de Socrate. Pour les parties que j'ai lues. Parce que sinon il y a le La Caisse et Criton. Les deux parties que je n'ai pas lues. Ensuite la partie manga qui pour l'instant est assez petite. Ensuite on a l'Atelier des Sorciers. Donc le tome 1 que j'ai lu. Parce que sur recommandation. Mais je n'ai pas encore acheté la suite. Alors là vous allez me dire pourquoi. On a le tome 75 de One Piece. Je crois qu'on me l'avait donné. Parce que là personne ne l'avait en double. Sauf que j'ai ni le début ni la suite. Ensuite on a Four Nights of the Apocalypse. Le tome 1 et 2. Donc les premiers qui étaient sortis. C'est un spin-off au final de Seven Deadly Sins. Donc je conseille. J'ai beaucoup aimé. Et ensuite on a les tomes 1, 2, 3, 4 et 5. Dont le 5 que je n'ai pas lu. Des Carnets de la Poticaire. Qui est un manga super sympa. J'adore les dessins. Moi je les trouve vraiment super beaux. Et j'adore l'héroïne. Elle a un caractère très très drôle. D'une personne qui n'a pas l'habitude d'être sociable quoi en gros. Donc après il y a de la petite déco. Ah oui j'ai pas dit celui-là. C'est le petit décodeur des émotions. Quand je m'étais beaucoup renseignée sur tout ce qui était sensibilité. Ça c'est un petit cadeau de ma soeur slash tout mon neveu. Parce que je pense que c'est principalement ma soeur qui l'a fait. On a un petit Yoshi entre guillemets géant pour une figurine. Et puis on a deux fèves. Donc Daisy et Luigi. Me revoilà. Donc ensuite là on a une petite étagère du coup plutôt décorative. Avec des petites choses pour Halloween, l'automne, etc. Et puis mon petit écionne que j'ai ramené d'Allemagne. Une petite plante, un petit cadre fait par mon neveu. Dont la photo est tombée d'ailleurs. Ça tombe bien. Et puis une petite bougie à la cannelle. Puisque je suis fan de cannelle. Ensuite on en revient du coup au principal. Alors ma manière de ranger mes livres. Ce n'est ni par genre ni par couleur. Rien. C'est par taille. Voilà il n'y a pas... Alors après quand ils sont plus ou moins de la même taille. Je rassemble par saga, par maison d'édition, etc. Donc pour les plus gros. On a Le Rolympus de Rachel Smith. Donc que j'ai lu. On a Bluebell tome 1 et 2. Pareil. Lu. On a Les âmes captives de G.H.David. Qui est dans ma pile à lire. On a Éternel. Donc tome 1, 3 et 4. Puisque je ne l'ai pas vu quand j'ai fait la commande. Vinted qui c'était pas le 1, 2, 3. Donc il faut que je commande le 2. Donc pareil c'est dans ma pile à lire. On a The Nature of Witches de Rachel Griffin qui est lue. Vous avez dû voir mon avis sur Instagram. Heartstopper tome 1, lue aussi. La duologie Aiden de L4, lue aussi. Ma pile à lire n'est pas énorme. On a Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson, lue. The Men You Need de Lisa Kay Adams, lue aussi. Les voleurs de fumée de Sally Green, donc lue. The Love Hypothesis de Ali Hazelwood, lue aussi. On a Be Mine de N. Sébastien, lue. Falling Again de Morgane Moncombe, lue aussi. On a N'oublie pas les chocolats de Tamara Bagliana, que je recommande vivement si vous aimez les romances de Noël. Donc vous vous doutez, lu. On a ensuite, je peux poser cela. La saga Red Queen, donc j'ai lu les trois premiers tomes, mais pas encore Warstorm, le quatrième et dernier tome. On a Insaisissable, tome 1 et 2 de Tahir et ma fille. Pour l'instant, c'est les éditions françaises, mais je compte m'en débarrasser pour récupérer les éditions anglaises, puisque celle-là, je les trouve affreuses, concrètement. Donc j'ai lu le 1, mais je n'ai pas encore lu le 2. Et puis, on a la saga de La Sélection, que j'ai entièrement lue. Vous avez dû aussi voir mon avis sur Insta. Ensuite, en dessous, on a encore de la déco. On a, je voulais montrer directement plutôt que de changer encore le point de vue. On a deux romans, en fait, juste qui ne tenaient pas, concrètement. On a donc Mille baisers pour une garçon de Tilicole, que je n'ai pas encore lu, qui est dans ma pile à lire. Et puis, on a Les étoiles de Nothred, de Sophie Jomin, tome 1. Et puis voilà, en dessous, après, c'est dérangement. Voilà donc pour ce petit Bookshelf Tour. Voilà, je vous avais prévenu. Je n'ai pas une grosse bibliothèque pour l'instant du moins. J'espère pouvoir l'agrandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez éventuellement des livres que je possède. Si vous les avez lus, s'ils vous intéressent, si vous avez besoin d'avis sur certains, dites-moi tout ça en commentaire. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous. Prenez soin de vous. Ciao.